et oui c'est ça ça fait un mois effectivement ouais du coup je vous ai fait un petit récap dans le chat là de la dernière fois en mode très raccourci évidemment parce que parce que j'ai pas préparé de love letters et qu'on va rentrer direct est ce que vous êtes tous sur miro oui affirmatif depuis tout à l'heure chercher j'ai manqué un truc et ouais c'était miro j'arrive c'est bon ça marche est ce que tu es en forme bad robot très en forme c'est vrai il est qu il est que 13h30 chez moi ah mais oui c'est vrai avec carrément ça donne une toute autre ambiance en fait de commencer il fait grand soleil chez moi je vous avoue que ça fait bizarre de me dire que chez vous il finit et ouais carrément depuis presque une heure même yes ok moi comme je disais ouais je suis un peu fatigué donc on verra on verra au fil de l'eau est ce que c'est bon pour vous est ce qu'on peut commencer pour moi c'est bon pour moi c'est bon ok je démarre l'enregistrement bon mais du coup la dernière fois au dernier épisode on était le dernier épisode commençait en disant 25 mars au petit matin et là l'épisode commence c'est toujours le 25 mars mais on est au petit soir le palais royal a été envahi par les frondeurs et vous avez réussi à vous échapper in extrémis aux portes de paris mais de l'autre côté des murs vous voilà enfiler des vêtements de paysans chapardés par cerise afin de revenir dans la capitale c'est alors que de montfaucon surgit de l'obscurité naissante son cheval à vive allure tout de noir vêtu le visage inquiet et fermé dis amia vous êtes saine et sauve lâche-t-il dans un souffle il descend alors de son cheval pour venir vous saluer que faites-vous dieu soit avec vous quel plaisir de voir un visage amical j'ai cru enfin j'ai appris que le palais royal a a été assailli et je vous savais dedans je me voilà rassuré de vous voir saine et sauve et bien oui assailli c'est le mot est faible ils sont en train de tout ravager nous avons réussi à nous échapper in extremis grâce à mes compagnons que se passe-t-il enfin j'ai j'ai les informations que vous m'avez demandé je vous écoute dites moi le le servant le laqué de de madame de croisilles est retenu prisonnier sur les quais de seine à bord d'une d'une péniche attend je cherche ah oui à bord d'une péniche la boulandrette mais il y a plus grave le la reine et le jeune roi n'ont pas réussi à à sortir du palais royal à temps ils ont été faits prisonniers par par effrondeur la ville et sans dessus dessous rien que cela bien et bien voilà une terrible journée savez vous par qui a été enlevé antoine qui est ce qui se donne les personnes qui se trouvent dans cette péniche les personnes à bord de la péniche sont à mon avis une bande de malfrats une bande de mercenaires des barbouzes ce n'est pas ce ne sont pas eux les vrais commanditaires mais je n'ai pas réussi à remonter la piste jusqu'au bout mais de ce que je comprends il s'agirait plutôt de frondeurs des personnes qui savaient que olympe essayer de de déjouer leur leur plan machiavélique je comprends mais je vous remercie beaucoup pour ces informations ce que comptez vous faire ils vous regardent un peu tous les trois le le ciel s'obscurcit et quelques gouttes de pluie commencent à tomber et le ciel est assez chargé d'ailleurs à ce moment de la soirée bien je pense qu'il faudrait aller sauver le roi je pense aussi mais dans les circonstances actuelles et sont nous vraiment en mesure de le faire est ce qu'il nous faudrait pas peut-être rassembler davantage de force après tout nous avons dû fuir le palais s'il a été fait prisonnier que nous infiltrons dedans trop de choses arrivent en même temps bon sens et puis il faut savoir qu'à l'époque juste petite parenthèse faire prisonnier des nobles ils étaient quand même tranquille ils avaient là ils avaient leur appartement et compagnie voilà c'est tout pardon mon visage un envisage est connu dans tout paris je vais si j'y retourne comme ça il faudrait si j'ai tout si j'y retourne il faudrait peut-être m'agrime et un peu pour pour passer inaperçu nous allons d'abord nous allons d'abord libérer libérer le jeune antoine et le ramener à olympe et nous solliciterons ensuite son soutien pour tenter quelque chose pour sauver le roi rendons la redevable pour l'instant nous ne pouvons pas foncer tête baissée nous n'avons n'avons pas de force avec les cadets qui sont partis nous n'avons aucun soutien militaire pour l'instant il va nous falloir une solution je doute que le roi soit c'est un moyen pour eux de faire pression ils ne peuvent pas prendre le le pouvoir sans sans une forme de légitimité nous avons un peu de temps pour contre attaquer selon moi c'est à ce moment là que le ciel se met à gronder à un éclair éclair vos visages et le et le visage de de mon faucon et une pluie plus de rue encore commence à tomber dessus madame je le désigne à la ferme et je dis que peut-être il faudrait que à l'été fin que ce serait bien comme abri pour vous le temps que l'orage passe mais tu as raison allons-y quand vous allez vers la ferme ouais pardon ouais quand vous allez vers la ferme il ya pour ça c'est un assez beau corps de ferme avec une une maison en plutôt en pierre et quelques champs on voit qu'il ya des bêtes qui sont qui a pas mal de bêtes des chevaux des vaches et donc il ya aussi une sorte d'écurie de lieu pour pour garder les plus gros animaux tandis que les plus petits vont se retrouver plutôt dans la maison vraiment coller pour essayer de garder une certaine chaleur à la maison donc on peut repérer la maison compris en fait le lieu d'habitation compris on repère trois bâtiments avec peut-être un bâtiment qui va qui va emmagasiner tout ce qui est céréales etc et stocker la nourriture et à notre bâtiment qui va plutôt stocker les plus gros animaux ainsi que la maison d'habitation la maison d'habitation on voit une petite lumière sans doute des bougies qui ont été allumés à l'intérieur puisque la nuit commence à tomber que que faites vous moi je me précipite à la porte je tape à la porte pour qu'ils auront plus vite pour que l'on puisse rentrer vite moi je vais faire un tour de l'air je vais faire un tour de le ferme j'ai juste rassuré qu'on n'est pas les seuls qu'on est vingt ans et toi lisa mia tu voulais parler je demande à mofo concile a eu des nouvelles de faire de lance par hasard que je lui explique il aurait dû se présenter un rendez vous aujourd'hui et qu'il n'était pas là on peut imaginer que vous êtes abrité sous une sorte de porsche en attendant que cerise à tambourine sur le truc pendant que tu lui pose cette question petit pierre toi pendant ce temps tu prends le tu prends la pluie du coup une bonne grosse pluie à faire à faire le tour des bâtiments et c'est voir s'il n'y a pas des comment dire des personnes armées qui seraient à votre house ou des choses comme ça c'est ça voir s'il n'y a pas effectivement d'éventuels frondeurs qui qui seraient par une poursuite et qui se seraient abrités dans le coin d'accord je vais pas te faire faire de g parce que tu vois rien de la sorte vous êtes assez loin des des murs de paris et il n'y a pas ça paraît être un endroit assez tranquille en tout cas pour l'instant pendant ce temps lisa mia à la question que tu poses à mon faucon celui ci te répond par la négative il n'a pas il n'a pas entendu parler de faire de lance ne ne sait pas où il est effectivement maintenant que tu poses la question il il s'interroge parce que ça fait un petit moment qu'il n'en a pas entendu parler et que d'habitude ce sont des personnes qui ont une tendance à se croiser même si ce sont pas les meilleurs amis du monde cerise on ouvre on ouvre la porte et tu vois une bonne femme d'une quarantaine d'années à peu près des cheveux grisonnants poivre et sel qui un peu rondouillette qui qui t'ouvre la porte et eh bien ma et bien ma petite dame restez pas là rentrer rentrer elle te fait rentrer assez rapidement enfin en tout cas tout la porte et te laisse passer elle décale son corps pour te laisser passer d'accord j'appelle madame du coup avant de rentrer oui 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 et je dis à la dame je la remercie ma maîtresse et moi avons été surprise par à l'orage tu vous voyant arriver lisa mia avec du coup avec ses propres vêtements non oui 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 je sais je pense que mais j'imagine qu'on a eu le temps d'être trempé quand même avec la robe et tout là quelque chose mais c'est à moi cet orage soudain je rentrer elle a l'air un peu pris au dépourvu et en même temps hospitalière donc elle vous fait rentrer quoi rentrer veut venez vous sécher et elle là il ya mon faucon qui rentre aussi donc elle est un peu interloqué ça commence à faire trois personnes elle ouais elle est un peu elle commence à être sur ses gardes surtout que mon faucon a pas enfin roland n'a pas forcément la gueule d'un d'un gentil homme même si même si c'est un c'est un noble mais à sa tête on dirait plutôt un malfrat du coup du coup elle est un peu un peu sur ses gardes à ce moment là elle te regarde cerise y en a-t-il d'autres je regarde madame un petit signe de tête d'après enfin de tes jeux d'approbation tu peux lui dire oui nous avons un ami encore qui qui a la traîne venez vous installez au chaud je n'ai pas grand chose et puis on voit qu'elle débarrasse quelques quelques trucs sur la table en mai j'ai d'un table en bois ouais j'ai des deux directement enfin je moi je la remercie pour son hospitalité je dis qu'elle a rien à craindre de nous qu'on cherche juste un d'abord et la pluie et le temps que ça passe avant de ressortir la nuit commence à tomber je n'ai pas grand chose pour vous puissiez coucher ici mais mais dans l'écurie on peut bien trouver quelques lits de paille à se faire pour une nuit si vous voulez je pense qu'elle remarque pas ou très mal que vos statuts de noblesse que là on est on est déguisé avec les vêtements de paysans que tu as volé c'est ça ouais et avec la pluie qui est tombée dessus et donc même si tu étais un peu apprêté je pense qu'au niveau cheveux ou truc comme ça bon c'est difficile peut-être à remarquer une forme de noblesse qui pourrait arriver après par la manière dont tu parles le fait que tu es une servante mais en tout cas c'est pas les premiers trucs qui lui viennent en tête quand elle vous arrive et votre votre générosité vous honore très cher je nous acceptons nous allons nous reposer ici pour la nuit mais ne vous en faites pas nous allons vous nous allons vous dédommagé les pour cela en fait rien le bon dieu me dédommagera bien bien amplement avec vous et je lui demande j'essaie de prendre la température en fait je vais je vais lui parler un peu de la fronde et du roi je voudrais voir de quel côté espace elle se place en fait tu vois donc je voudrais essayer de la cerner en fait ok mais je t'en prie je voudrais hop donc j'ai sous subtil bim un premier ga 1 c'est parfait ça donc sous subtil alors bah en fait je vais demander qu'est ce qu'il a l'intention de faire qu'est ce qu'elle a l'intention de faire qu'est ce qu'elle espère que je fasse mais sachant que en fait je voudrais c'est surtout ce que je voulais savoir c'était si elle était plutôt sympathisante du roi ou pas tu vois donc j'aurais eu tendance à laisser échapper quelques phrases pour voir ce qu'elle en pense à ce niveau là tu vois d'accord sur l'intention elle est tu remarques que derrière son hospitalité il y a beaucoup de curiosité parce que vous êtes une troupe assez disparate vu comme ça de son oeil et du coup dans l'intention elle a l'intention de vous dorloter avec les moyens du bord mais vous dorloter un peu pour savoir un peu plus qui vous êtes ça c'est plus dans son intention après si tu as commencé un peu à sonder entre bon mais voilà les les princes frondeurs ou plutôt le parti du roi et des différents impôts qui ont été levés avec mazarin tout ça tu vois qu'elle est assez qu'elle a été assez influencée par ce qu'on appelle les mazarinades donc enfin tout ce lobbying des frondeurs qui a été mené afin de complètement discrédité le cardinal et et qu'elle y est fort sensible à ce genre de choses et et tu vois que si à un moment donné tu as évoqué le mot du cardinal il ya un petit rictus qui s'est qui s'est présenté sur son visage installez vous et elle vous sert de la soupe sans doute aidé par cerise peut-être petit pierre et tu arrivais à ce moment là aussi dans la maison ou pas je sais pas oui je pense que j'arrive en tout cas je pense que là je sais pas si la porte a été refermée entre temps mais je pense qu'effectivement je toque si la porte est fermée je toque à la porte je ne frappe à la porte alors elle n'a pas été refermée dans le sens où et ben les amis ou souris je m'en rappelle plus mais une des deux a dit oui il ya une autre personne qui arrive donc elle a laissé la porte légèrement entre ouverte à fait que tu puisses rentrer et comme je me glisse dans la je me glisse dans le je me glisse par la porte un jour la porte et j'entre et j'enlève je dois avoir une veille je vais avoir un manteau un truc un truc sur moi peut-être ou pas je sais pas si j'ai peut-être une petite veste de pluie que j'enlève que j'enlève que je mets au niveau de la porte pour éviter de tremper toute sa maison et je salue du coup la maîtresse des lieux donc qui te salue en retour elle est entre deux à la fois l'isamia et ce gris lui font bonne impression à la fois les hommes lui font lui font un peu plus peur mais entrez entrez je vous ai servi un peu de soupe n'hésitez pas messieurs dames restaurez vous merci beaucoup merci pour votre accueil madame je pense qu'elle se sert du moment de la restauration justement pour pour essayer de vous cuisiner un peu mais vous êtes qui que faites vous par ici qu'est ce qui vous amène ce qui vous amène ici et bien comme vous le savez peut-être la ville est en train de se soulever et puisque nous sommes avec une enfant nous avons préféré nous nous éclipser pour éviter toute forme de toute forme de désagrément ou d'être blessé nous sommes sortis de la ville et nous avons été surpris par les intempéries et c'est pourquoi nous 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 retrouvons ici mais dites moi vous n'êtes pas vous n'êtes pas poursuivi quand même non 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 mais le la foule quand elle se soulève est toujours dangereuse et nous avons préféré l'éviter vous avez la chance d'être en dehors des remparts et de vivre de vivre dans une quiétude dans une quiétude relative ici mais les tumultes de la ville sont parfois de terribles désagréments et nous avons voulu vous le dire éviter que cerise ne soit blessée c'est une petite fort courageuse mais parfois elle se met dans des situations compliquées est ce que tu as des signes cerises de ouais ouais des cadets surtout à des signes des cadets non mais par contre j'ai des signes de je ne suis pas d'accord avec ce qu'est en train de dire madame je dis rien mais je veux ça se voit sur mon visage quoi ok et moi je te fais de cd arrête de t'agiter avec mes yeux si j'imagine bien la scène où en fait madame est en train de parler avec la paysanne et moi je suis derrière la paysanne et je fais des signes à madame tu vois style mais c'est pas vrai c'est pas vrai oui puis à chaque fois que la chaque fois qu'elle prend que la dame prend une louche de soupe et qu'elle détourne le regard moi je te fais des petits signes dans l'autre sens qui est du coup la dame en question qui bon vous lui avez assoui sa curiosité oui et non c'est à dire qu'elle se doute qu'il ya autre chose derrière que c'est pas voilà que c'est pas toute la vérité que tu lui as dite et mais du coup quand même en contrepartie elle vous dit qu'elle s'appelle manon et qu'elle est veuve depuis depuis deux ans maintenant à tenir la ferme seul et votre mari était fermier lui aussi est tout à fait tout à fait nous étions nous étions tous les deux sur la ferme avec avec notre fils roland qui est qui est parti depuis il s'est mis un c'est mis dans les ordres elle fait un signe de croix et bien voilà une noble destinée si si cela ne vous dérange pas nous aimerions nous reposer la journée a été longue nous autorisez vous à aller prendre mais j'ai le jeu aujourd'hui elle regarde par la petite fenêtre la petite lucarne de la fenêtre la pluie qui continue à à tomber de rue et et bien allons-y allons-y prestement je vous amène aux écuries merci beaucoup elle ouvre la porte vous vous guide en courant avec une petite lanterne qu'elle essaye de cacher tant bien que mal au moins du du vent ou ce genre de choses pour pour vous accompagner jusqu'à l'écurie et vous la laisser sur place dans les écuries il ya trois pauvres chevaux assez maigre et et un cheval de trait un peu plus un peu plus imposant d'ailleurs je sais pas peut-être comme par rapport à mon faucon qui était arrivé à cheval nous c'est qu'il aurait pu le laisser son cheval peut-être qu'il a laissé au niveau des écuries aussi sous un petit préau donc son cheval est pas loin non plus en tout cas elle vous conduit à l'intérieur elle elle essaye de caler quelques paillasses au sol de manière un peu rudimentaire et bien et bien voilà désolé de ne pas avoir plus pour vous mais mais maintenant c'est la nuit ça peut être très bien ne vous en faites pas c'est parfait c'est parfait merci beaucoup et puis je vais lui donner une mieux quelques tu sais quelques pièces que je vais glisser dans sa main et refermer sa main pour la remercier la dédemogée madame est trop bonne elle elle ne les refuse pour rien au monde et elle les prend bien comme il faut avant de de se retirer presque légèrement à reculons en fait et déposer là la petite lanterne avec vous et de retourner vers vers sa maison bien mes amis l'heure est grave je suis tout oui dis j'en préparant le lien je prépare ton lit merci cerise tu es assez normal tu es de plus en plus efficace la prochaine fois je te fais moi fais moi penser de te taquiner plus souvent bon le antoine est retenu sur les quais dans cette péniche vous pouvez nous y emmener demain matin si vous voulez je ne sais pas comment seront les portes de paris à ce moment là vous savez que quand j'en suis parti pour vous retrouver pour partir votre recherche l'effervescence était grande mais les portes étaient encore ouvertes et nous pouvions entrer et sortir je ne sais pas ce qu'il en sera demain j'envisageais peut-être de nous rendre sur sur à cet endroit en fin de nuit vous voulez que nous que nous veillons chacun notre tour jusqu'à attendre le membre en propice pour partir par exemple le je voudrais je voudrais que nous puissions bénéficier de l'effet de surprise cela a plutôt bien réussi à nos adversaires jusqu'alors je compte bien m'inspirer de leur moyenne leur méthode je pense que roland a une petite tirade qu'il cherche à être humoristique de disant que je ne pensais pas que notre première nuit ensemble sort de telles circonstances mais il te le dit peut-être de manière un peu comment dire murmurer bien cela le mérite d'être original vous ne trouvez pas mais tout à fait un petit sourire se dessine sur ces lames bon petit pierre tu es un habitué de l'infiltration j'aimerais connaître ton plan déjà il faudrait que nous changions de je pense qu'il faudrait que nous changer un peu de vêtements parce que sauf avec tout respect que je vous dois madame vos habits sont vos habits sont beaucoup trop n'importe qui qui voit vos habits c'est que vous de la noblesse non vous inquiétez pas cerise m'a dégoté des guenilles je les passerai tout à l'heure je vais d'ailleurs les passer maintenant continuez j'ai on a des elle nous a piqué du des fringues miteuses normalement normalement vous aviez vous aviez du linge de la paysanne là à vous mettre dessus c'est ça bon on va se mettre ça tranquillement donc voilà voilà qui est fait maintenant comment pouvons-nous nous y prendre et bien je pense qu'il vaut mieux rentrer dans oui rentrer rentrer dans paris par une des portes probablement au lever du jour au moment où ils ouvriront les portes si les portes sont ouvertes bien entendu et de là aller jusqu'au quai et surveiller un peu la péniche voir voir ce qui s'y passe après je ne sais pas ce qui est le plus le plus urgent sauvé antoine ou sauvé sauvé le prince et la reine et bien autant vous dire que monter un plan en une nuit pour aller sauver le prince et la reine me semble très compliqué avec les informations et les moyens que nous avons pour l'instant c'est pour ça que j'aimerais que nous ramenions antoine sain et sauf chez olympe dès demain matin afin que nous puissions réfléchir au plus vite à une autre option mais si vous avez une autre proposition bien évidemment je vous écoute au vu du nombre de nombre de personnes qui nous ont attaqué hier aujourd'hui au palais je pense qu'il faut supposer qu'il y aura beaucoup effectivement le fondeur pour défendre le palais la reine et le prince effectivement antoine pour antoine est une semble être une personne du fait plus simple auquel il sera plus simple de le délivrer mon avis simplement d'arriver suite d'arriver sur les qu'est de voir de voir la péniche et de voir quand même plus combien de la commande notamment à faire et de passer ensuite de tenter de s'infiltrer peut-être en se faisant passer pour l'un d'eux une seule personne peut-être peut tenter de s'infiltrer pour commencer je peux aussi créer une diversion et vous infiltrerez tous les trois pour le sortir de là quel type de quel type de version j'userai de mes charmes je m'y refuse dit roland à ton adresse mes amis n'allez pas user de vos charmes enfin vous êtes une noble madame de la doucelle ne vous avez c'est pas ce genre de de pratique certes je l'entends bien mais une une attaque frontale me semble délicate non à moins que vous m'appreniez qu'en réalité ils ne sont que deux malandrins sur place auquel cas vous saurez vous en défaire rapidement oh non croyez bien que si j'avais pu seul accoster cette péniche et et sauver et sauver cet antoine je vous l'aurai ramené mais vous m'avez demandé des informations et je vous les ai donné néanmoins j'ai peut-être une autre solution tout tout le monde sait nager ici eh bien ma foi oui ce n'est pas ce n'est pas mon activité préférée mais oui vous voyez je sais nager vous pourriez rester à quai nous pourrions y aller tous les deux j'imagine que cerise pourrait rester auprès de vous mais moi je peux rentrer dedans en fait dans la péniche je vais passer par une servante ou un domestique ou à quelqu'un qui vient de livrer quelque chose tu vois roland de montfaucon assez comment dire dubitatif quant au fait qu'une jeune enfant puisse participer à des plans d'adulte elle a été à bonne école elle est habituée et puis je suis une future cadette j'ai juré sur mon nez sur mon épée de sur ma lame sur ma lame de de défendre le royaume et bien et bien soit que proposez vous ce risque alors vous rentrez à bord et c'est vous qui fait diversion où je vous permets d'entrer discrètement nous pouvons arriver par l'autre bord de scène et vous pouvez nous tendre une corde qui nous permettrait de rentrer dans la péniche voilà c'est ce que je pensais en fait tu vas tu vas peut-être faire cela en tentant de les il faut que nous nous procurions de l'alcool afin que tu puisses leur proposer essayer de faire en sorte qu'ils en boivent le plus possible sinon tu prétexte ra tu prétexte ra de être envoyé par leur employeur je pourrais t'accompagner s'il le faut nous serons à deux non non je je m'en charge il n'y a pas de souci je pense que c'est à ce moment là que vous entendez des grands bruits à l'extérieur tambouriner sur la porte des grands coups en fait sur la porte d'habitation de manon avec vous entendez assez distinctement garde du duc d'orléans veuillez ouvrir nous recherchons des fugitifs ah et bien qui vous passez la tête enfin j'imagine par une petite entre eux et quelque chose comme ça vous pourriez voir effectivement une troupe de cinq soldats avec des des torches qui qui sont à moitié éteintes par la pluie qui est un peu moins intense mais qui continuent à à tomber et et ces cinq gardes qui trempaient qui sont devant devant la porte d'habitation en train de tambouriner et en criant en criant qu'ils recherchent des fugitifs et qu'ils lui demandent expressément d'ouvrir et oui c'est la notre chance pour mais bon sang pourquoi n'y ai je pas pensé plutôt nous allons nous faire capturer pardon et oui nous chercher un moyen d'entrer dans paris ils vont nous emmener directement auprès du roi ou du moins pas loin logiquement oui vous nous conduire à la bastille madame ils n'ont pas déjà mis la main sur la bastille c'est impossible la place est fort la place est fortement défendue elle est verrouillée de l'intérieur par le capitaine c'est le duc d'orléans c'est le frère du fin c'est j'ai pas je dis ça je dis rien un jeu oui oui mais enfin comment se fait-il qu'ils nous recherchent tu déjà enfin moi j'ai l'esprit qui s'embrouille peut-être qu'on vous a vu partir par un passage secret et que à force on a défoncé la porte et trouver le chemin ce qu'il faut et c'est ce qu'il nous a passé pour des soldats du duc c'est j'aime bien mais l'idée et bien dans ce cas là il va nous falloir trouver un plan rapidement la porte de la maison s'ouvre avec manon qui se trouve face face aux gardes et vous entendez pas d'ici ce qui se passe mais mais toujours dans cet entrebaillement de porte vous pouvez les la voir en train de discuter avec ses gardes manière assez assez vivant on dirait que la discussion est vive entre nous ne pouvons pas la laisser se faire prendre à partie je peux les attirer par ici et vouloir tendons-leur une embuscade ici tu as raison donc je prends une je prends la lanterne et je propose de sortir pour qu'ils viennent par ici en fait fait les venir à l'intérieur de la grange moi je moi je cherchais un tabouret ou quelque chose pour pour m'en servir d'armes de fortune et puis je me cache de sorte à pouvoir surgir au moment où ce sera nécessaire j'imagine que c'est un subterfuge cerise c'est ça c'est à dire qu'en fait je sors avec ma la lanterne je les vois et je me prie enfin je crie je me précipite à l'intérieur de l'écurie en les insultant en les traitant de maro au haut à aller alors et ben juste réussite une partielle partielle alors du coup sûr c'est toi qui décide ce qui se passe ok ça se passe ouais moi je choisis soit il commence à réagir tel que vous y attendiez avant d'être pris d'un doute il réagit en conséquence mais pas forcément tel que vous y attendiez il agit tel que vous y attendiez mais vous attirez l'attention de quelqu'un d'autre donc je pense que je vais prendre la deuxième option il réagit en conséquence mais peut-être pas forcément comme tu l'attendais ok il se il se retourne au moment où ils te voient rentrer en fait dans l'écurie et et là tu entends le capitaine de cette petite je sais pas si on peut appeler ça une garnison ils sont cinq mais de cette petite troupe des encerclés c'est l'écurie les voilà et donc il se rapproche il se rapproche de l'écurie et il il se place il se place autour de l'écurie et le capitaine face celui qui semble commander ses hommes arrive de devant la la double porte en bois sans doute qui est l'endroit par lequel on rentre dans dans l'écurie il il tapote avec 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 son épée sur sur la porte sur cette double porte sortez si vous ne voulez pas qu'on mettre le feu moi je propose que je en fait je me vois bien tu sais je suis monté et enfin je suis rentré dans l'eau belle dans l'écurie et je suis j'ai chopé un sou de purin je suis monté un plus c'est sur le en haut la fin sur la mezzanine j'imagine mais dans où il ya le foin là voilà je je déverse mon saut sur sur le capitaine moi je suis en train de préparer les ross en fait parce que je vais je vais les je vais les faire sortir il ya des chevaux dedans tu as dit ça 3 3 chevaux assez magre les et un cheval de traîne oui ben c'est ça donc l'idée en fait je les prépare enfin je les détache pour qu'ils soient en direction de la porte et en fait je vais quand quand ça va s'agiter je vais je vais les frapper sur la croupe pour qu'ils sortent et puis en fait on sortira en même temps en espérant qu'ils bousculent un ou deux soldats en fait mon faucon est plutôt en aide à côté de toi avec la main sur le pommeau de sarah pierre qui est à moitié dégainé voilà prêt 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 à défendre sa vie et la tienne et la vôtre si besoin toi petit pierre comment tu réagis dans cette situation je pense que alors moi je suis non si je suis pas sorti avant en fait je me suis tapis dans un coin pour arriver dans leur dos en fait sous la même même si je suis sous la pluie mais je serai peut-être sorti rapidement ok ça serait au moment en fait où cerise serait elle aussi sorti toi tu aurais c'est ça moi je me serai je serai sorti je pourrais les prendre dans le dos ok ça va demander quand même c'est un mini flashback mais avec un fairfield impossible alors juste si oui si je sais pas je sais pas si petit pierre il n'a pas discrétion un truc comme ça ah mais si aussi du coup sur les manoeuvres furtivité furtivité c'est ça je suis rajouté tu peux le faire ça et tu peux en fait tu peux déplacer d'un signe enfin voilà il ya personne qui te remarque et tu peux même te déplacer éventuellement et si tu fais un succès total sur furtivité il me semble que tu peux amener quelqu'un avec toi c'est un succès là c'est un succès total d'accord pour le coup c'est un succès total du coup si on fait un petit flashback rembobinage est ce que tu aurais amené par exemple mon faucon avec toi parce que bon bretter aussi faire je sais pas tu vois quelque chose comme ça ou une autre personne potentiellement j'ai pu j'ai pu j'ai pu aimer mon faucon et j'ai pu j'ai pu prendre mon faucon avec moi et on s'est tous les deux mis dans l'obscurité en attendant de les voir entouré la grange d'accord derrière des petits fourrés qui vous permet d'être à l'abri des regards c'est sympa et à ce moment là du coup je sais pas si ça ça vaut pas un g1 parce que à mon avis ça ça marche comme ça c'est à dire sur louise tu déverses ça c'est un monté à l'assaut un souffle en voyant je t'avais carrément oublié mon adversaire carrément merci merci tout à fait c'est raté qu'est ce qui se passe de base alors techniquement parlant je vais prendre des je vais prendre au moins deux points de morale et qu'est ce qui peut se passer moi pour moi il va pas contre attaquer tu vas te retrouver forcément dans une position délicate et rocambolesque à j'ai une idée vas-y je t'en prie puis cela je te propose de bail il a plu et de glisser en fait avec le saut et de retrouver à ses pieds là le nez dans la merde c'est ce que je pensais ouais enfin j'étais dans ça enfin vaguement mais ouais ok c'est vraiment la position délicate quoi ok et rocambolesque ok ok donc ouais en fait je passe par le l'espèce de fenêtre à travers laquelle je voulais vider le saut mais j'ai glissé je chute à ses pieds et je m'écrase dans la boue quoi et dans la dans la bouse qui avait la bouse voilà l'intest destiné et tu te retrouves à ses pieds à ce moment là lisa mia peut-être alors est ce que tu as entendu le schplock sur deux et toi je pense même qu'il y a eu un petit cri ouais quand même il ya eu un même à voilà alors ben moi je vais jeter un coup d'oeil par dessus le cheval que je suis en train de détacher pour pour voir justement ce qui est ce qui lui est arrivé et du coup mais je vais pas faire charger les animaux puisque elle est sur le la trajectoire donc tu vois pas tu peux que imaginer en fait ce qui est arrivé parce que tu es à l'intérieur de l'écurie les clés les doubles portes en bois sont pas ouvertes ou alors tu vois sont entrebâillés pour le moment où vous aviez ziété en fait mais elles sont pas complètement ouverte donc tu as juste entendu les bouillies qui peuvent te te donner une idée de ce qui se passe et surtout tu vois plus à la fenêtre quoi en fait il n'ya pas il ya une fourche ou un truc comme ça non évidemment juste à côté de toi oui ben je vais prendre ça écoute et puis on va sortir à l'ancienne jeu pour l'instant je prépare ça j'ai aussi le tabouret à côté de moi je pense qu'en fait je vais être là j'attends de voir si les deux autres sont partis en secrète j'attends de voir s'ils sont en mesure de faire quelque chose ou pas j'essaie d'observer tant bien que mal ok donc ce qu'on voit à l'image en fait au niveau caméra à l'intérieur de l'écurie c'est une lisa mia habillée en paysanne avec une fourche en direction des deux portes battantes c'est ça et puis je te dis je pense un tabouret parce que dans l'idée je pense que je vais d'abord jeté un tabouret et puis ensuite après je vais aller avec ma fourche donc le tabouret de traite qui est juste à côté qui sert à traire les vaches et tout et c'est ça qu'on retrouve là et à et la fourche dans l'autre main parfait et et pendant ce temps petit pierre tu vois mon faucon à côté de toi qui tu vois ses muscles tressaillir au moment où cerise est tombé à terre prêt à bondir toi que fais tu je le regarde et je sais pas si j'avais pas perdu mon épée pendant la bataille au palais alors moi je n'ai pas du tout noté dans dans mes notes j'ai réécouté un la la séquence pour prendre mes notes et je n'ai pas je n'ai pas noté non mais quand j'ai étudié j'ai dû les garder là et du coup je bonde ignore du fouet sur le garde le plus proche peut-être celui de plus proche de de l'endroit est tombé cerise c'est le capitaine du coup c'est c'est lui qui est là ok je saute sur le capitaine ok alors je vais je vais l'installer sur le board le capitaine qui est à six points de morale et ensuite on a on a peut-être deux sous lieutenant qui vont être à cinq et les deux autres encore qui vont être un qui vont être à quatre voilà mais qui ont encerclé le l'écurie 1 donc tout ça arrive assez rapidement et était du coup toi petit pierre tu 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 sautes sur le capitaine suivi de près par par mon faucon qui 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 est là aussi pour 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 t'aider dans dans ça que fais tu exactement lui sauter dessus est ce que tu peux décrire un peu un peu plus là la scène ce qu'on voit à l'image ton intention je pense qu'effectivement tu vois le capitaine je pense que le capitaine sa voix il voit où est tombé où est tombé cerise à ses pieds à ses pieds donc donc à un moment donné son épée était déjà dégainé sa rapière était déjà dégainé il est fort possible qu'à un moment donné il la mette en joue dans très peu de temps je pense que je pense qu'on voit effectivement fait à l'écran on voit donc le capitaine qui qui surplombe pierre surplomb cerise après qu'il commence à sortir son son arme et derrière en fait on me voit on voit un petit pierre qui qui apparaît derrière qui se rapproche très vite par l'arrière dans l'ombre et sous la pluie trop bien dans l'ombre et sous la pluie et qui en fait pousse il pousse le capitaine en fait pour l'empêcher de je vais planter sa rapière dans ce dans cerise tout en tentant de l'embrocher en même temps donc c'est quoi ça c'est une sorte de gros coup d'épaule que tu veux balancer tout en ans c'est un coup d'épaule plus épais ok donc on est sur un monté à l'assaut mais sur un monté à l'assaut plutôt gaillard gaillard c'est du brutal plutôt gaillard brutal vas-y mais je t'en prie tu les enchaînes tu les enchaînes du coup tu réussis exactement exactement ce que ce que tu voulais faire donc sur un succès tel qu'établi dans la fiction sur un succès total tu augmentes en ajoutant un aux effets donc une rapière c'était quoi c'est on est sur deux on est sur deux du coup on est sur trois avec avec le capitaine qui se prend qui se prend l'épée alors la rapière je sais pas exactement comment moi ce que j'imagine dans ma tête c'est vraiment le coup d'épaule et la rapière elle est un peu en dessous elle est plutôt au niveau de le du bas ventre en fait dans l'endroit où elle va elle va se planter à part si tu avais oui mais non plus tôt plutôt plutôt dans le ventre plutôt dans le ventre voilà peut-être plus tôt dans le sur le côté d'ailleurs ouais 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 j'imagine ça dans le bassin un peu et c'est ça effectivement ouais et du coup tu lui plantons ton stylé dans la rapière je crois ou la ta dague oui j'ai plutôt une dingue effectivement j'ai plutôt une dingue parce que la glisse qui l'est plutôt la dague si on prend la dac c'est de pm aussi un conner à pierre en lui en lui plantant ta dague dans dans le bassin et on entend un grand cri à moi et et le garde est poussé toi de ton côté lisa mia à l'intérieur tu entends un gros boom sur la porte c'est le garde en fait qui s'est cogné c'est cogné contre la porte quand il était juste à côté les gardes commencent à affluer au niveau de l'entrée de l'écurie et et mon faucon cerise et toi petit pierre vous trouvez vous retrouvez avec 4 4 garde autour de vous rapière à la main qui qui vous encercle en fait à ce moment là rendez les armes au nom du duc d'orléans rendez les armes mais s'il est juste derrière la porte je vais je vais quand même faire charger les chevaux comme ça ils vont ici avec un peu de bol ça va l'ouvrir assez forte puis il va se reprendre un coup de porte dans l'autre sens il va être projeté de l'autre côté ah ouais là il va prendre très cher j'aime assez l'idée en fait qui se prend la porte et que la porte se réouvre alors ça ce serait quoi moi je serais je sais pas soit faire parce que moi je serais sur un fairfield impossible dans le sens où derrière a quand même le risque c'est à dire qu'il n'y a pas que lui derrière la porte quoi il ya aussi petit pierre cerise ouais ouais tout à fait ça machin du coup on risque que ça se passe bien ouais je vais utiliser mon point de panache en fait très bien j'utilise mon point de panache pour que ça en fait je voudrais que que les chevaux sortent et que mes alliés étant particulièrement malin savez ce que je préparais et puis je pense que quand la porte s'ouvre je vais crier un truc du style debout cadet les chevaux charge en ouvrant la porte avec 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 violence est-ce que le capitaine tombe alors le capitaine était déjà à moitié tombé et je pense qu'il se reprend un coup violent de la porte ce qui va lui faire bien eux de deux voire trois quand même ouais 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 non je pense que le capitaine est sonné à terre quoi il n'est qu'ils étaient chancés en fait c'est par contre à tant que les amis les amis tu peux pas cocher vaillant parce que tu as utilisé le point de panache à l'accord c'est pas un échec en fait d'accord voilà très bien moi ce que je fais c'est que je sens ma dague et je saute sur le capitaine avec la lame sous la gorge et je crie aux gardes lâcher vos armes sinon il trépasse ok est-ce que tu veux que je fasse un geste subterfuge quand même parce que je n'ai que quatre ans et peut-être ils sont ses souhaits cieux ouais ouais carrément 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 j'étais en train de réfléchir auquel j'ai mais oui c'est ça pour vous êtes vous attendez ce soir donc voilà donc je veux je saute sur le capitaine et je le donc je plaque ma mon canif sur la lame de mon canif sur sa gorge et je crie aux autres gardes de lâcher leurs armes sinon leur capitaine trépasse séance tenante et là c'est le moment de de silence tout en lourdeur quoi est-ce qu'on lâche nos armes est-ce qu'on les lâche pas la pluie tombe le vent se lève bon voilà on va dire que le succès il est assez clair que je 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 j'en taille légèrement la peau qu'il ya une perle de sang qui commence à couler sur la gorge du capitaine ouais ouais et et là dans cette lourdeur d'ambiance tu vois les hommes du capitaine qui commence bien à un premier qui commence et suivi par les autres en fait vis-à-vis du premier équipe qui pose qui pose leurs rapières à terre ils se relèvent tu sens qu'ils sont ah ils sont bien emmerdés de la situation surtout la petite fille de 14 ans qui qui tient en joue leur capitaine et en même temps ben voilà ils vont pas risquer sa vie ils ont quoi comme armes ils avaient des des rapières et et si tu remarques à leur à leur ceinture on peut on peut trouver un mousquet aussi enfin un pistolet donc le capitaine il a ça aussi le capitaine à ça aussi plus une autre un sabre je pense qu'en fait du coup je vais je vais sortir quand je vois la situation telle qu'elle est je vais sortir et en me recoiffant je vais prendre son et je vais prendre son 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 pistolet en fait à la ceinture du capitaine là qui est KO et je vais pointer les je vais pointer les hommes en disant bien maintenant que nous allons pouvoir que nous pouvons discuter petit pierre mon fou messire de mon faucon si vous voulez bien disposer de ses hommes et en fait j'aimerais que vous les attachiez mon faucon s'exécute directement et pas pour attaché bien alors c'est là qu'on les déshabille et qu'on prend leur sable c'est ça c'était l'idée non ouais ouais c'est l'idée alors maintenant qu'ils sont attachés qui sont attachés je fais rentrer dans cette gange et puis là je pense que tu as mon faucon qui te dit mais s'ils sont attachés comment voulez-vous qu'on enlève leur haut je pense qu'on les a je pense qu'on les a enlevé avant ok ouais c'est ça ouais ouais voilà enfin tu vois l'idée puis une fois qu'ils sont entrés allez hop déshabillez vous on leur fait enlever puis après on les attache tu vois sur les poteaux de l'écurie c'est ça très bien et puis on va quand même leur demander quelle compagnie ils sont enfin ils ont dit qu'ils étaient au service du duc d'orléans mais voilà donc c'est ce qui se répète alors le capitaine par contre lui est complètement enfin il est inconscient quand cerise là a menacé le capitaine a menacé de tuer le capitaine le capitaine est déjà inconscient suite à la ruade des chevaux et à son coup dans le bassin juste avant voilà donc ceux qui se qui te répondent sont sont ses hommes mais pas lui même lui même c'est parce que vous en fait est ce que vous le tirez dans la grange enfin j'imagine peut-être tirer à l'intérieur non bah oui c'est son accoutrement c'est pour petit pierre voyons c'est lui qui est c'est lui qui a mené top de capitaine bon les sous off là ils doivent quand même avoir quelques informations donc comment avez-vous su ou ne trouver mais déjà qui cherchez vous en réalité je crois que c'est exactement vous que nous recherchons mais c'est exactement moi et bien dit donc c'est dingue le nombre de personnes qui veulent me trouver bien et puis je savoir comment se le fait il que me poursuivit jusque dans la campagne perdu au milieu de nulle part c'est le duc d'orléans qui vous a ordonné cela écoutez vous faites partie des personnes qui se sont échappés du palais royal non et bien on s'est pas échappé du palais royal on a sauvé la vie de son éminence et bien nous avons verrouvé couvert la fuite de son éminence nous avons trouvé les petits passages secrets de cette saleté d'italien je lui donne un petit coup de pied on parle pas comme celui d'éminence tu vois tu vois qui mordent ses lèvres non mais je sais je fais pas mal c'est juste oui mais juste l'humiliation lui suffit à mordre ses lèvres parce qu'il a envie de t'en remettre une derrière tu vois mais il peut pas et il peut pas d'où les lèvres mordu le coup de pied que j'ai donne excusez moi monsieur mazarin en tout cas vous êtes à sa botte c'est clair pour nous sommes au et donc je suis défait parce qu'elles sont pile poil à ma taille j'ai l'impression et nous ne sommes pas à la boîte de mazarin figurez vous nous sommes au service du roi et vous servez malheureusement un homme qui a décidé de trahir et cela fait fait de vous des gens bien peu fréquentables bien donc vous votre le duc d'ordéon vous a donné l'ordre de nous poursuivre c'est bien cela et donc si vous nous aviez capturé où est ce que vous deviez nous emmener dites moi et ne mentez pas directement au palais royal afin que vous soyez interrogé jugé et fait prisonnier bien tu vois ils n'avaient pas les amener la bastille j'avais raison bien c'est bien là bas que vous aurez fini j'avais raison je te fusée du regard fait oui eh bien nous nous verrons lequel d'entre nous il finira le premier et il doit bien avoir une il doit bien avoir une plaque ou un truc comme ça tu vois une plaque mais c'est une fin pas une plaque militaire mais je pense que je demande je demande son nom en fait tout simplement tu vois quel est votre nom alors c'est un sous off ouais oui ou le nom de sa compagnie ça me va tu vois alors nom de compagnie je serais que te dire augustin bourdoche c'est mon et bien monsieur de bourdoche j'ai hâte de voir ce que pensera son altesse son altesse la régente et son fils le roi lorsqu'ils seront que monsieur de bourdoche s'empresse de les trahir bien cerise petit pierre est ce que vous avez quelque chose à leur demander à ces braves soldats surplombent un dernier mot va mourir tu vois le visage de venir les vides ouais je me crie c'est un peu aussi moi ouais ouais moi aussi pardon en fait c'est pour essayer pour tenter de leur arracher peut-être je sais pas peut-être qu'ils ont un dernier truc un truc à nous dire peut-être pas une dernière chose à nous dire qu'ils peuvent sauver la vie j'en ai fait plutôt ça dans ce sens là et du coup en fait tu es le seul à savoir ce que tu cherches à faire et les autres autour ont peur surtout ce risque qui a découvert depuis depuis peu que tu pouvais être un tueur donc encore plus j'imagine donc tu cherches à cerner un à cerner ses personnages c'est un complètement cher à savoir c'est à cerner augustin mais cerne augustin mais non mais non à la machine 1 2 et 2 ok non 1 3 et 2 pardon 5 3 et 2 5 3 et 2 à y en a 5 au départ excuse moi bon mais je t'en prie hein je t'en prie qu'est-ce qui ne veut pas que je sache qu'est-ce qui ne veut pas que tu saches alors pas évident pas évident pas évident je crois qu'est ce qu'il est parce qu'en plus tu vois c'est pas quelqu'un qui a forcément beaucoup d'informations donc je cherche est ce que tu as une autre question avant après pardon oui comment je pourrais le convaincre de de nous prêter main forte en tout cas de s'allier à nous alors ok ça ça peut aider ce qu'il veut pas que tu saches c'est que son frère son frère aîné est un fervent partisan de de mazarin et de la royauté telle qu'elle est actuellement alors tu t'apprends pas comme ça c'est pas c'est pas possible de l'apprendre comme ça que son frère aîné est dans ce cas là mais tu comprends que qu'il est tiraillé en tout cas entre quelque chose qui est peut-être de l'ordre familial ou amical avec avec une personne qui serait plus plus dans les rangs de de l'ennemi selon lui on va dire et du coup il est tiraillé entre entre les ordres de sa compagnie et et le fait de protéger quelqu'un de proche de lui et ce qu'il aurait pas voulu que tu saches c'est ça en fait qu'il avait qu'il avait des proches qui était plutôt entre guillemets dans votre camp avec des guillemets quand même parce que je connais pas votre camp exactement mais un voilà c'est le camp de la france évidemment mais ça va toi et du coup comment tu peux le convaincre de et ben tu vois cette opportunité là c'est celle là et c'est tu sens qu'il y a un de ses proches qui qui est plutôt plutôt du côté de votre côté quelque part et et ça serait une des manières de le convaincre enfin ça serait ça serait la manière de le convaincre de voilà peut-être d'abandonner la compagnie au profit de sa famille ou de son ami proche je sais pas exactement encore mais un proche et mais je le je le regarde dans les je le regarde dans les yeux je regarde le capillaire dans les yeux et je dis bon écoutez vous avez une dernière je vous offre une dernière chance renoncer au service du duc d'orléans et et remonter et sauver votre votre nom en vous joignant à nous mais bien vous joignant nous il est très emmerdé avec tous les tous les tous ses tous ses collègues autour de lui ses camarades de bataille il baisse les yeux qu'il en soit ainsi et à ce moment là tu vois c'est ses amis autour de lui enfin ses amis ses camarades de la compagnie qui ont des petits cris mais mais pas trop parce que quand même ils sont ils sont sous votre garde mais des petits cris un peu offusqués quand même enfin augustin que fais tu et augustin à les yeux baissés il leur répond je fais ce que j'aurais dû faire depuis longtemps ok et du coup je je pense que je l'aide je l'aide à se relever je suis pas sûr que je détache complètement tu vois je suis je suis bien je suis coupé que le truc il est ce qui veut retenir les jambes mais peut-être que je le laisse un peu entraver au niveau niveau des démons je comprends que non je libère je libère complètement j'ai fait c'est une sage décision augustin je vous garde à l'oeil et je regarde je regarde les autres soldats je leur fais donc je vous laisse je suis je suis bien gentil je laisse la victoire de la victoire pour aujourd'hui allez moi je précise que je vais demander à manon de les libérer demain matin et que si il tente s'il lui arrive la moindre quoi que ce soit à manon et bien je m'occupe je trouverai un moyen de les faire payer de quelque manière que ce soit leur problème est avec moi pas avec elle donc je leur laisse la vie sauf juste les prévenir que moi je pense qu'ils disent rien à ça ils écoutent tu vois après ils vont pas ils rétorquent pas ils sont pas en position de rétorque non non je les avertis juste ouais ouais carrément qu'elle y est pour rien et qu'on lui a forcé la main quoi et d'ailleurs avant de avant qu'on parte je vais aller m'excuser auprès des pour le désagrément et pour le fait qu'il y a cinq mousquetaires du roi enfin du duc attaché dans sa je suis dans sa grange ouais 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 je pense qu'ils disent rien ils ont les yeux baissés ils ont juste des regards assez inquisiteurs vis-à-vis de leur d'augustin en fait du garde du garde qui a retourné sa veste mais c'est tout cerise qu'as tu fait pendant ce temps où je vais débarbouiller je je prépare les chevaux pour tout le monde couche fouille un peu les fontes l'histoire de si jamais je trouve des trucs surtout dans le truc du capitaine les fonds du capitaine c'est le papier d'accord les fontes c'est les trucs qui sont sur les chevaux ouais 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 où il ya tout leur bardage on sait ça comme ça c'est ça d'accord peut-être que tu vois effectivement une sorte d'ordre de mission un truc du genre avec un cachet qui demande à à récupérer les fugitifs du palais royal mais vous n'êtes pas nommément cité alors que mazarin lui est cité nommément dans l'histoire après après vous savez pas en fait s'il ya que vous et mazarin qui se sont échappés ou s'il y en a d'autres ça c'est ça c'est un point d'interrogation mais mais avec oui un ordre de mission un ordre de mission assez clair là dessus est ce que toi dans ton idée de fouiller les fontes et trouver des papiers tu avais une envie de d'infos particulières ou un truc tu vois qui te non 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 c'était juste par habitude en fait c'était jeu c'est l'occasion qui fait de la ronde donc je préparais les chevaux pour pour mes compagnons du coup voilà j'ai fouillé de façon les le papier je le donne à madame ouais on est encore au beau milieu de la nuit il est peut-être une tête 2 heures du matin quelque chose comme ça non mais du coup ça veut dire qu'on peut rentrer sur paris là on a des chevaux enfin je dis à madame qu'on a des chevaux et qu'on peut rentrer sur paris et en fait au pire je me constitue prisonnière vous n'avez réussi qu'à me rattraper moi et pas les autres les autres fugitifs et comme ça ça permettra de rentrer dans paris certes et que vous devez c'est un excellent plan vous devez me conduire au palier royal pour m'interroger mais jamais je ne parlerai vous savez bien madame je ne parlerai jamais oui je sais j'ai toute confiance en toi bien je vais tenter de me faire le plus discrète possible je compte sur vous petit pierre pour pour convaincre pour nous faire passer les 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 gardes nous en avons fait par la majeu j'en fais mon affaire donc petit pierre c'est toi qui t'habille du coup du c'est moi qui est vraiment le plus capitaine c'est ça il reste juste de tiquer parce qu'ils sont partis à cinq et reviennent à trois et risque du métier non voilà non mais voilà non mais je dirais je dirais simplement que les deux autres sont partis à la poursuite des deux des deux autres jugitifs c'était tout envisagé très bien et vous comptez partir de nuit là vers 2h 2h30 du matin en direction de paris une question on est on est loin ou pas non 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 vous avez mis un quart d'heure en courant vite par le souterrain du coup à cinq minutes à cheval vous y êtes aux portes vous y êtes aux portes c'est c'est juste que une fois les portes passées c'est très vite la campagne donc vous êtes très vite en campagne en fait oui 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 non c'est juste mais vous êtes à côté très clair on pourrait y aller non de toute façon je vous avoue que je ne pourrais pas dormir dans l'état d'excitation dans lequel je suis je ne peux pas dormir donc autant y aller tout de suite parce que je vais vous empêcher de dormir et après vous allez vous énerver et on va rater la mission à cause de ça donc oui mais les portes les portes de paris sont fermées à ce soir ci oui mais tu es capitaine des mousquetaires du duc d'orléans donc ils peuvent ouvrir les portes enfin ça peut aider quand même elle me tue la gamine sachant que tu as tu as une prisonnière de hauchois une cadette la seule de france voilà oui mais tu es capitaine ah oui j'oubliais alors c'est vrai effectivement écoute on va faire ça du coup ça aide quand même du coup vous partez en pleine nuit à quatre vous êtes quatre avec avec mon faux mon faucon qui vous suit aussi qui s'est habillé lui aussi en en militaire comme vous à la sauve cerise évidemment mais oui je suis la raisonnière bah oui du coup tu es la prisonnière comment ça se passe c'est sur un cheval avec le avec un autre ou tu as pas ton cheval à toi sans doute je sais pas bah je monte à eux derrière madame en fait ou devant elle me tient au style c'est le garde c'est la garde enfin c'est le garde qui me tient prisonnière quoi et madame tu t'es un peu grimé en homme pour l'occasion ouais ouais autant que faire se peut mais en fait plus ça va plus je pense en fait plus je réfléchis à l'eau à saisir l'occasion en fait pour localiser le roi et même à dans le tir des cas je dis à se faire enfermer avec lui parce que dans le pire dans le pire des cas parce que bah au moins on sait où il est et puis on pourra réfléchir à un moyen de le faire évader de l'intérieur c'est pas évident mais là on va se mettre en plein milieu de la gueule du loup alors d'un point de vue technique que le roi qui a peut-être 12 ans à l'époque voire dix ans et dix ans plutôt et la reine sont des personnages haut de gamme dans en france et du coup ils vont être prisonniers dans une certaine cage dorée alors que vous vous êtes pas ça c'est pas il ya peu de chances que vous soyez prisonnier au moins je sais pas c'est vrai tu l'as tu l'as dit tout à l'heure et je sais pas pourquoi je fais une fixette sur le fait qu'ils vont le balancer dans un cachot tu vois je laisse tomber c'est comme les princes frondeurs de l'époque là ce qui font la fronde et ils sont prisonniers au château de vincennes mais ils sont ils sont bien quoi je veux dire ils ont la nourriture tous les jours ils ont plusieurs salles ils peuvent lire et enfin je confonds cette cette période sombre avec là avec la révolution française et je vois là on est plutôt très cool avec les nobles bien mais peut-être pas avec vous c'est à dire que vous voilà vous serez pas au même endroit peut-être mais du coup qu'on se mette d'accord là on va on va faire semblant de livrer cerise mais pour faire quoi non mais c'est juste en fait moi rentrer dans paris on est d'accord oui c'est juste pour rentrer dans paris et après on va libérer antoine d'accord oui c'est bien ce que d'accord ok là ça me va très bien vous arrivez à vous arrivez très vite aux portes de paris les portes de paris sont effectivement fermés et juste avant d'arriver aux portes de paris vous voyez des hommes de la garde royale qui qui commence à à monter des campements au bord et aux alentours mais à l'extérieur des murailles de paris vous passez passer devant il n'y a pas énormément mais peut-être une cent une centaine peut-être de membres de la garde royale qui de l'armée royale qui et vous le voyez aux couleurs et puis aux à leurs vêtements etc vous remarquez assez vite de quel bord ils sont et il commence à monter des campements en fait à l'extérieur de paris vous dépassez ça vous arrivez vous arrivez devant la porte et là et 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 là on vous demande le célèbre qui va là ici le capitaine augustin bourdoche bourdoche je reviens avec une prisonnière il fait nuit j'ai mis j'ai mis un chapeau pour pas qu'ils me voient pour pas qu'ils me regardent devant ma tête ouais ouais j'étais en train de réfléchir si on faisait un subtart fiche ou pas en fait et moi je fais style je me débat sur le cheval on peut on peut faire un subtart enfin moi j'ai embobiné j'ai embobiné moi j'ai un bobineur parce que quelqu'un qui s'est mis en travers de votre chemin c'est un geste subtil il se met pas en travers de ton chemin ouais 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 non et puis j'ai même pas envie de vous faire un g en fait c'est à dire que je pense que vu les circonstances et dans le moment où on est on est en pleine nuit de toute façon on sait qu'il ya des des soldats qui ont été envoyé justement pour ça vous revenez vous avez les écussions des soldats enfin vous avez tous la panoplie du soldat donc je pense que au niveau de la vigilance elle est déjà assez fait quoi c'est à dire que pour eux c'est ok les portes s'ouvre et et vous rentrez dans paris il est trois heures du matin paris et calme relativement calme il ya peut-être quelques tripots qui qui joue encore encore les prolongations mais mais c'est tout paris paris est très calme à ce moment là les rues sont sont désertes en fait les gens dorment et vous rentrez dans dans un paris voilà plus vieux humide mais m'icad vous dirigez vers les quais de seine peut-être oui c'est ça j'allais dire en direction que j'en ai pas les voyages qui est ce qu'elle s'est pas les voyages c'est la même direction ah oui vous êtes oui carrément et mais du coup vu qu'on est des fins que vous êtes des soldats des mousquetaires vous pouvez pas faire usage de votre statut pour entrer sur la péniche oh bien sûr que si c'est prévu mademoiselle je ne sais pas je pose la question je suis c'est juste comme ça je suis naïve et ingénue dite moi très bien et du coup ce que je vous propose c'est une mini pause parce que j'ai envie de faire pipi et je vais aller me chercher à voir et on se retrouve devant les devant la péniche ouais ça vous va on se dit dans dans cinq minutes parfait ok à de suite à de suite yep Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'essaye de trouver une solution tant bien que mal pour... ... 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 fait le lien entre le quai et la péniche et tu les vois descendre et tu sens que la tension est montée d'un cran parce qu'il ya le mec dans l'eau qui gueule et il ya le garde en haut qui fait un peu de bruit pour réveiller ses potes quoi oui bah s'il se dépêche on va pouvoir pouvoir s'en aller comme ça sinon je suis en train de regarder s'il n'y a pas s'il n'y a pas peut-être ouais non maintenant je vois pas d'autres je réfléchissais à tu sais peut-être un palan avec quelque chose de très lourd qui pourrait si on coupe la corde percer la coque en tombant l'histoire de faire couler le la péniche le plus possible mais c'est de trouver un truc qui pourrait faire couler la péniche je sais pas tu vois j'ai l'idée d'un de quelque chose d'assez lourd qui serait qui serait suspendu au dessus mais je voulais envoyer peut-être un autre bateau se taper dedans mais je peux pas faire ça tout seul donc là non je veux juste m'approcher et puis voir si cerise va bien en fait et puis essayer de la faire ressortir de la péniche rapidement alors là dans la circonstance toi tu es sur les quais si tu t'approches tu as le ponton de bois et en fait tu vas d'abord passer devant petit pierre mon faucon et et antoine mais cerise elle est sûre la péniche entre des caisses du coup je vois pas exactement je pensais que je pensais qu'elle était en fait elle reste cachée en dessous ils l'ont pas embarqué avec bon elle va bientôt être découverte ça ça paraît évident après on verra ce que fait cerise mais et voilà par rapport à toi tu étais pas t'es pas au même endroit qu'elle quoi t'es pas au même endroit et elle elle est sur la péniche et et tes autres compagnons sont en train d'en sortir de la péniche et toi t'es sur les quais écoute la meilleure idée qui me vient pour l'instant c'est d'essayer de de reprendre la position qu'avait cerise juste avant techniquement si je suis au dessus je vais je vais voir je vais la voir de là où je suis et de d'en haut j'aurai une meilleure vision et je vais voir la visage à ce moment là la position de service c'était de s'accrocher à une corde pour aller c'est ça mais elle avait dû grimper un minimum avant en fait pour qu'on puisse pour pouvoir voir à l'intérieur si elle est tombée dedans ben dis nous cerise oui il y avait un il y avait un petit surplomb et enfin on peut dire sur le quai fallait monter sur un truc pour attraper la corde et c'est là que j'ai glissé d'ailleurs parfait je vais essayer de monter je voudrais je voudrais la voir en fait j'essaye de trouver un moyen de voir où elle est puisque je vois qu'elle ressort pas et qu'elle est tombée dans la péniche me demande est ce qu'ils l'ont vu est ce que tu vois je donc j'essaye de j'essaie de voir ça en fait pour pour trouver un moyen de l'aider de quelconque manière j'imagine que quand tu montes sur ce surplomb tu vois pas grand chose dans la péniche alors tu es sur le surplomb et et là on va peut-être passer la focale sur service justement peut-être parce qu'il va se passer un truc je sais pas quoi mais ouais souris qu'est-ce qui alors là ils sont là et le garde il appelle les autres c'est ça ah oui il est en train d'avec un truc métallique là pour dire hop hop on se réveille là il se passe un truc un peu chelou tu vois ok donc j'essaye de là je suis sous la comment s'appelle je suis sous une couverture j'essaye de lui jeter la couverture de ceux pour qu'ils s'emmêlent dedans le garde ouais ah ouais t'es allongé au milieu des caisses avec une couverture sur toi et arrive allongé à la jeter sur lui non mais c'est je bondis je bondis sur lui avec la couverture tu sais j'essaye de retourner la couverture pour la mettre sur lui tu vois ce que je dis ok j'ai bon droit et je vois bah tu as fait fil d'impostible non ou à monter à l'asso ouais monter à l'asso à aller lui il vaut il vaut 5 alors c'est pas un capitaine c'est un marin on va dire un marin et ben c'est un succès total souveillant très bien monter à l'asso tout à fait souveillant parce que ça correspond à aucun cas de figure c'est ça c'est d'être en face c'est le fait d'être en mailloté ça lui fait un et j'ai fait un point supplémentaire puisque je j'ai réussi un succès total ouais et j'imagine qu'en fait quand tu lui amène la couverture sur lui là quand tu te relèves tu vois et tu prends la couverture pour lui amener sur lui en fait tu le fais basculer dans les escaliers qui descendent dans les niveaux dans le niveau voilà dans les quartiers parfait d'où le 1,2 et tombe à terre ce qui en plus ralenti les autres qui sont en train de sortir de leur chambre puisque il ya un gars et puis c'est un endroit c'est assez exaigu quand même ce genre de lieu donc et puis la branle bas de combat dans la péniche quoi ça bat quand je le contre je cours sur le sur les amars la fin sur le ponton pour prendre la suite de petit pierre et mon faucon et antoine et on se casse en fait ouais et j'imagine qu'à ce moment là où tu cours peut-être petit pierre mon faucon antoine et les amis vous allez peut-être tous vous mettre à courir aussi en fait parce que parce qu'il ya le gars dans l'eau qui gueule plus les autres dans la péniche qui gueule voilà à priori à part si vous voulez faire autre chose mais ouais je vais faire ça juste avant de partir je vais jeter dans la direction du gars qui est dans l'eau je vais jeter une un cordage qui est accroché sur le quai tu vois pour qu'ils puissent remonter et puis et puis je vais je vais courir pour me sauver un vrai acte de gentilhomme c'est beau très bien oui monsieur je te décape au compte mais t'es courir si j'ai rien si jamais antoine avait des liens je les ai coupé vite fait ah non non il n'avait pas de lien il était enfermé dans le truc et quand tu l'as repris non non il n'y avait pas bien en tout cas en tout cas on va on va finir comme ça pour ce pour ce soir on vous voit courir dans les rues de paris accompagné d'antoine montfaucon et est en train de courir peut-être en direction de chez olympe je sais pas un jeu oui je laisse j'imagine en fait de courir en direction sur l'homme et et on voit peut-être cette ouais cette dernière scène les rues de paris un petit crachin la nuit noire et et ses ombres comme ça qui court chacune avec des tailles un peu différente entre les gamins de 14 ans et les autres un peu plus grand etc avec des habits du duc d'orléans et d'autres noms et et tout ça et 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 on voit arriver arriver aux portes de l'hôtel particulier d'olympe et et la porte s'ouvre et là le générique de fin de l'épisode se lance à ce moment là voilà voilà ok parfait du coup manoeuvre de fin de session avez-vous combattu une injustice significative non papa le gamin si le gamin ici en train d'entraîner on a été on a été sauvé antoine quand même je ne sais pas après je sais pas si c'est une injustice mais pour nous oui c'était la justice qu'ils soient retenus prisonniers quand même ben allez-y donc avez-vous collectivement agi de manière honorable oui très bien avez-vous fait preuve d'audace merci cerise mais n'aimé pas que je pense à la fin là avec sa petite poulie et machin mais il ya eu un cheval quand même qu'à fond qu'à fracasser un mec enfin une porte qu'à l'arrivée et tout quoi il ya eu il ya eu l'audace de l'isamia avec les chevaux il ya eu l'audace de petit pierre de s'être éclipsé un peu et de prendre par derrière enfin non ça va ouais ouais et vos actions ont-elles provoqué des situations une situation rocambolesque bah elle est sur la fin ensuite vous marquez un point de prestige par attribut coché et un point de prestige puisque vous n'avez provoqué la mort de personne dans cette partie ok moi je vous j'ai à je je vous ... 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